Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. C'est un grand honneur de vous retrouver ce matin, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Première partie Critique Info. Nous allons aujourd'hui revenir sur la question du tribalisme. Benoñoso Bolanda Kiango, Boyo Kiango. Mais je ne le dirai pas comme tout le monde. Je vais essayer d'être le plus précis que possible, mais aussi apporter des pistes et des solutions. Je continue à le dire et je le dis encore. Tout dépend de ce que nous voulons faire de ce pays. Si nous voulons faire de ce pays une véritable anarchie, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a juste besoin de du laxisme. On a juste besoin de la complaisance. Et puis on a juste besoin de beaucoup de légèreté. Eh bien, le pays est une anarchie. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Mais si nous voulons véritablement construire un État et construire une nation, ça ne se passe jamais par consensus ou ça ne se passe jamais par la voix de la majorité. C'est l'ordre et la discipline. Ce qui manque à l'administration Félix Tshisekedi, ce qui manque profondément et cruellement à l'administration Félix Tshisekedi, c'est la discipline et l'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline. On est comme dans un marché. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. On est comme dans une jungle. Quelqu'un peut se lever un matin, il prend un micro, il prend une caméra et il raconte des anérées. Aucune interpellation et personne ne lui dira quoi que ce soit. Parce que si on veut l'attaquer, les gens vont dire non sa tribu, non son ethnie. Et voici comment un État s'effondre. Pourtant, un État se dépasse, se surpasse, l'État n'a rien à voir avec les rimeurs. L'État s'en fout de ce que les gens vont dire. L'État préserve la chose la plus importante, c'est la loi, c'est les textes. Parce que ce qui fait qu'un État devienne une anarchie, ou devienne finalement une poubelle ou une jungle, c'est le respect des textes. Mais maintenant, ceux qui l'écart, on vous place dans un coin et l'on vous traite, l'on vous transforme et puis bah réinsérez Binot. Cette république qui va se fonder sur les insultes et les injures faciles où la vie privée n'a plus d'importance, où la vie humaine n'a plus sa place, alors ça ne sert à rien de dire qu'on est dans un état. On est certainement dans une jungle et il y en a marre. On en a marre de vivre cette histoire. Moi personnellement, je suis frustré tout le jour quand j'entends les gens raconter des histoires à la télévision et qu'après il n'y a pas de plainte. Et qu'après il n'y a pas d'accueil et le procureur ne se saisit pas d'office. C'est embêtant de vivre dans un pays où les gens font la promotion de la division et de manière impunie en tout cas, sans vergogne. Mais disons-le à un moment donné. Jusqu'où nous allons supporter propos tribaux. Jusqu'où nous allons supporter propos tribalistes et séparatistes. Jusqu'où nous allons supporter ils meurent et ils meurent dans le Congo. Jusqu'où nous allons supporter le Congo. Il faut dire aux gens séparation. Alors foutez-les tous en prison. Mais à un moment donné, foutez-les tous en prison. Extirpez-les de la société. C'est des virus. Parce que les gens qui arrivent à se regarder dans la physionomie, les gens qui regardent la peau, les gens qui regardent la couleur des yeux ou la forme du nez, ce ne sont pas des hommes, ce sont des primates. Excusez-moi de l'homme. Quand on est humain, on ne se regarde pas sur la couleur de la peau. On ne se regarde pas, la forme du nez. On ne se regarde même pas par rapport à nos appartenances tribales. On se regarde par rapport à l'appartenance à la nation dans laquelle nous vivons. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que voilà, telle tribu n'est pas bonne, telle tribu n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise sur base de quoi ? Quelles sont les études qui ont été menées et approuvées pour dire qu'une tribu est telle mauvaise ou une autre est telle bonne ? Il n'y a pas des mauvaises tribus, il n'y a pas des bonnes tribus. Il n'y a que de la mauvaise éducation des uns et des autres. Mais malheureusement, quand on parle français parce qu'on a été dans une famille ou parce qu'on a eu la possibilité de vivre dans une famille et qu'on sait parler français, on pense qu'on est intelligent. Mais il y a des bougres. Même en français, il y a des gens moins intelligents. Et donc, ça permet à des gens de venir à TV raconter des bêtises comme ça et on leur laisse le temps de parler. On leur laisse le temps. Ils racontent leurs bêtises et puis ils rentrent à la maison. Je me pose toujours la question. C'est quelle femme, c'est quel homme qui va quitter chez lui à la maison pour venir raconter des bêtises à la télévision au sujet d'une autre tribu dans laquelle il n'appartient même pas ? Mais quelle attaque ? Le fondement de notre nation, c'est l'ensemble de toutes nos tribus, l'ensemble de toutes nos ethnies. Il y a moins de nos formes RDC. Le jour où une tribu ne sera plus la RDC, on va réconfigurer le pays. Ça ne sera plus le même pays. Le gens oublient. Le gens oublient que notre pays, c'est l'ensemble de tous les 45 territoires et tous les 300 et quelques villages et tout le reste. Le gens oublient que le jour où un seul village n'appartient plus au Congo, la RDC doit être redéfinie et sa carte doit être redessinée. Alors ne venez pas ici attaquer une tribu ou faire l'apologie. Il y a tribalisme ou il y a sécessionnisme. Nous, le nous, le nous, c'est le nous de vivre ensemble. C'est le nous communautaire. C'est le nous d'ensemble. Nous, peuple congolais. On n'a pas dit nous, peuple équatorien, ou nous, peuple Ingala, ou nous, peuple Luba. On n'a pas dit peuple Bandundu. Non, on n'a pas dit peuple Nekongo. On a dit nous, peuple congolais. C'est-à-dire, en termes du peuple congolais, nous sommes tous dans ça, sans distinction aucune. Mais comment, à partir de quel moment des gens peuvent se permettre, se donner le luxe de venir attaquer des tribus ? Je vais le dire beaucoup plus calmément maintenant. Je vais le dire beaucoup plus calmément. Parce que là, un peu, quand ça surchauffe, c'est quand même compliqué. Alors, je voudrais ici vous présenter la liste de nos ethnies. Il y a quelques congolais qui ont quand même pris le soin de retracer quelques ethnies, mais ils sont allés à 277. Donc, après, on a le Zombo, on a les Mitoaba, on a les Yeke, on a les Woyo, on a les Wongo, on a les Wagenia. Je cite comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Imaginez si je mets à citer plus de 200 ici, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de vous présenter ça sur un tableau que vous voyez tout à l'heure. Vous voyez le tableau que je vous ai affiché. Vous pouvez vous-même lire calmément. Alors, toutes ces tribus-là et ces ethnies-là forment ce que nous, nous appelons la République démocratique du Congo. Nous avons d'abord des familles, ensuite des clans, ensuite des tribus, puis vous avez des ethnies. Et nous avons tout ça. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Même génétique, c'est nous. Et ce qui caractérise notre pays, c'est le vouloir vivre ensemble. Et notre constitution le dit si clairement, que tout citoyen congolais peut se déplacer partout où il veut. Et pas seulement se déplacer, ériger même son domicile. Ça veut dire qu'un Équatorien peut aller vivre dans le Katanga, un Équatorien peut vivre dans le Bandundu sans l'idée de se faire un étranger. Il est chez lui. Autant il est à l'Équateur, autant il est au Bandundu. Eza et Panabango. Et ça, ça devrait vraiment rester dans la tête des gens. Parce qu'après cette histoire est commise. J'ai entendu même un prêtre pour qui j'ai beaucoup de respect. Il dit notre peuple, notre peuple. Il n'y a pas de notre peuple. Il n'y a pas un peuple Nuba. Il n'y a pas un peuple... Il n'y en a pas. Du moment où nous avons accepté d'être une nation, ces histoires des peuples soukawana. Nous formons tous une nation et on a un seul peuple. Un grand peuple. Le plus grand peuple. Les plus petits peuples là n'ont plus d'importance. C'est comme nous avons une seule race, c'est la race humaine. Les autres là, c'est bon, on va vous raconter ce qu'on veut. Mais en réalité, nous n'avons qu'un seul peuple. C'est le peuple congolais. Donc quand vous entendez les gens dire nous, les gens du Mandundu, nous... Mais c'est parce que vous êtes encore dans un état primitif. C'est parce que l'état congolais n'a pas encore travaillé pour détruire ces barrières là. Pour lever ces barrières là. Et dans l'imaginaire collectif, vous l'entendez. Nous, les ressortissants d'eux. Nous, les ressortissants d'eux. Et vous avez cette impression qu'on ne va pas avancer. Parce qu'on se regarde dans le non. A l'époque de Mobutu, c'était même, à la limite, une loi. Peut-être pas formalisée, mais c'était au moins du point de vue état qui m'ont clair. Que nous, tu aurais qu'on travaillait en place aux banques, 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 aux banques. Et c'était clair comme ça. Mais pour résoudre ce problème, ce n'est pas si grave. Je le dis toujours, ce n'est pas si grave. Premièrement, il faut utiliser le débatton. Il faut utiliser les bâtons de la chicotte et puis la carotte. Mais la carotte, c'est dans l'éducation. Et la chicotte, c'est dans la sanction. Pourquoi ? Tous ceux qui tiennent des propos tribalistes, séparatistes, sécessionnistes, doivent être punis sans la moindre faille. Et sévèrement, de façon exemplaire, pour décourager tous les potentiels tribalistes et tous les potentiels sécessionnistes. Nous devons punir sans aucune faiblesse tous ces propos séparatistes. On a tenu la télévision. Ça veut dire qu'un propos tribaliste est tenu la TV. Nous devons prendre des mesures sérieuses. Fermez la chaîne en question. Vous suspendez le journaliste qui fait passer des propos tribalistes. Vous arrivez à le faire. S'il a un compte Twitter, vous supprimez les comptes Twitter. Quand on va faire ça comme ça, tout le monde va respecter la loi. Nous sommes des journalistes et nous ne pouvons pas servir des relais. Et puis, ce sont des choses où il ne faut même pas donner le temps. J'ai entendu des esservelés, excusez-moi de le dire, mais vraiment des esservelés, je les ai entendu dire, mais au cas qui m'a proposé, il n'y a pas eu de peste. Mais à un moment donné, les gens doivent être malades. Comment on peut arriver à ce niveau-là? Donc, parce que des gens ont commis des bêtises et nous devons universaliser la bêtise. Qu'est-ce que vous imaginez? Nous devons punir sans aucune distinction tous les crimes de langage, tous les crimes de parole, tous les crimes. Aux Israël, nous avons l'expression, nous devons le punir. Et où tu en as eu de peste, et où tu en as pu perdre, et où tu en as MLC, nous devons le sanctionner de façon sévère. On ne peut pas diriger un pays lorsque les gens font la promotion de l'imbécilité, font la promotion de la bestialité. On ne peut pas continuer comme ça. Que ce soit les parlementaires debout, ou les parlementaires assis, ou les parlementaires endormis, tous ces gens-là, personne n'a le droit d'insulter quelqu'un. Personne n'a le droit d'attaquer la vie privée de quelqu'un. Personne n'a le droit d'attaquer une tribu quelconque. Personne. Et d'ailleurs, supposons que tu vives en un Bokamoro, bah tout le monde fait la promotion, il y a ma tribune à Bango. Ceux qui ont de l'argent font la promotion de Baluba. Ceux qui ont de l'argent font la promotion de Bangala, ou la promotion de Bakongo. On fait comment alors dans ce cas? Et si une tribu n'a pas encore des gens, oh bah Mati Dialucolo, et ils vont rester en Assez? Non, ces choses sont enfouies au fond de nous. Dans notre imaginaire collectif, nous pensons que c'est bien. Oui, parce que pendant 18 ans, on ne vous a prêché que la division. On ne vous a prêché que la séparation. Et vous allez me dire, mais comment on nous a prêché ça? Mais je vous dis, quand on fait déjà la promotion du régionalisme, même pas le régionalisme, quand on fait la promotion de gestionnaires et locaux, mais on vous envoie à renforcer la fibre tribale. Pour être député à Mbandaka, il faut être natif de Mbandaka. Mais c'est une bêtise. Pour être député chez Lou, chez le Kassai, il faut être Kassai. Pour être député chez Tel, il faut être... Mais c'est des choses qui nous ont détruit en Gowanna. Pour être gouverneur, il y a province, il faut être originaire de la Gowanna. Mon goût, tu avais compris ces choses, tu avais dit que c'était ça le piège. C'était ça le piège, parce qu'après, voilà les dégâts. Quand on dit qu'il faut être gouverneur, il faut être gouverneur de l'Équateur. Il faut être de l'Équateur. Qu'est-ce qui se passe à l'Équateur, à Mbandaka, pour ne parler que de ça? Bah, Mufu m'a dit que bim. Le Kassai, Mbandaka, ils achèvent lieu. Et qu'on connaît ça par Nghela Ntando. Donc, un mongre aura du mal à devenir gouverneur. J'ai dit ça dans le principe. Un mongre aura du mal. Ou alors, les Nghela Ntando peuvent soutenir un mongre. Mais celui de Bikoro ne viendra jamais devenir gouverneur. On va lui reprocher le fait d'être de Bikoro. Et si tu vas dans Bikoro, il y a encore des sous-divisions comme ça. Certains clans qui ne s'entendent pas. Qui pensent qu'il y a vraiment pas supérieur à la clan Muzusu. Alors, quand vous êtes dans ces histoires-là, primitifs, on est en plein XXIe siècle. Mais vous regardez encore sur la suprématie des gens. Est-ce que vous imaginez ça? Je vous ai raconté une histoire, je suis allé à Mbandaka pour faire de dons. Et j'ai dit, il faut donner de l'argent aux femmes. Et puis après, un monsieur m'a dit, non, non, ici nous avons des tribus supérieures et des tribus inférieures. J'ai été le plus choqué que possible. J'ai dit, mais attendez. Nous sommes au XXIe siècle, vous me parlez des tribus supérieures. Ça veut dire quoi, tribus supérieures? Il dit, non, nous avons les quatre tribus supérieures ici. J'ai dit, waouh, on est en 2022. Mais des gens qui veulent qu'on croit qu'ils sont sérieux, sont encore dans ces choses-là. Et puis il dit qu'il est allé à l'école, il est l'intellectuel. Mais ça, c'est quel intellectuel qui peut imaginer, qui peut réfléchir aussi bêtement comme ça? Voilà ce qui nous détruit dans ce pays. Et dans chaque tribus, vous avez ces choses. Oh, mais surtout ma tribu supérieure. Mais surtout ma tribu où... Ben, on a l'histoire. Ben, on a les panabissons. Mais c'est quoi l'affaire ? Ben, on a les panabinos. Et après ? Les Américains ont travaillé pour les Anglais. Et après ? Et après ? Nous devons être dans le culte des cerveaux, pas dans le culte du génétique. C'est quoi le génétique ? Faisons le culte des cerveaux. Faisons le culte des compétences. Faisons le culte de la méritocratie. Ne faisons pas vos histoires du génétique. Oh non, mon yada boe, yada muta uti boe, yada muta uti boe. Mais c'est quoi ? Quand ça vient des gènes, ça nous dépasse, on ne le contrôle plus. Mais quand ça vient du cerveau, on est responsable de ça. Parce que nous l'avons cultivé. Quel est l'effort que vous avez fait pour être Kassaïen ? Ou pour être Mutabandundu ? Ou pour être Mutuyakongo ? Quel est l'effort qu'on a fait ? Quel est l'effort que vous avez fait pour être Muzombo ? Quel est l'effort que vous avez fait pour vous retrouver dans cette soi-disant tribu supérieure ? Boussalaline ? Vous n'avez rien fait ? C'est tombé comme ça ? Mais quelle bêtise, je ne comprends pas. Et si je vous dis, il y a une dame qui... Excusez-moi de dire, je ne peux pas dire qu'elle est honorable. Non, pas du tout. Et si je veux dire qu'elle travaille au Parlement, elle travaille à l'Assemblée Nationale, cette dame-là. Mais elle passe dans une émission de télé où elle va raconter des bêtises. Mais alors des bêtises au nom... Mais vraiment des bêtises. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est comment elle est tranquille ? Comment elle est tranquille ? Et comment elle parle ? On croit même qu'on est en train d'entendre quelqu'un de si raisonnable. Mais ce qu'elle dit, c'est abominable pour une nation. C'est abominable. Elle ne maîtrise pas l'histoire. Elle ne comprend pas les enjeux. Elle ne sait pas... Qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, on sent ici que ce sont les humeurs qui parlent. Donc, hormones et matière, matière, matière. Alors, elle commence à débuter des choses. Et ça, ça peut rassurer les gens. C'était prémédité. Mais moi, je le dis. Je n'ai pas voulu tweeter parce qu'après, ça fait des vagues. Mais je préfère le dire. On va juger cette administration, Félix Tissékédi, par sa capoule pas. Mais si elle n'est pas sévèrement punie, alors il faut qu'on oublie. Il faut qu'on oublie cette histoire d'état de droit. Il faut qu'on oublie ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Ça touche le fondement de la nation. Comment vous pouvez dire ou faire croire aux Kassaïens qu'ils ne sont pas les bienvenus dans le Katanga ? Et vous leur attribuez tous les mâles ou tous les maux qui existent. Bango ! Et j'ai entendu ces propos-là. Malheureusement, Exambi Nimi n'est pas ma dirigeante. Pour la plupart des cas, c'est des dirigeants Katangais. Mais pas tous les dirigeants Katangais. Moi, j'ai rencontré des dirigeants Katangais aussi rassembleurs que possible. Moi, j'ai rencontré des dirigeants Katangais. Il y en a qui sont... Mais alors, il faut d'abord que je signale ça. J'ai rencontré, je parle avec des dirigeants Katangais qui sont farouchement opposés à Félix Tissékédi. Mais farouchement opposés à Félix Tissékédi. Mais ils ne portent aucune haine, aucun mépris à l'endroit des Kassaïens. Aucun mépris à l'endroit des Kassaïens. Mais ils n'acceptent pas la gouvernance des Fachi. Ils sont même prêts à tout mettre en place pour que Fachi parte et quitte le pouvoir. Mais c'est des bonnes lois. Voici les citoyens, voici les compatriotes. Ils disent, je suis Katangais. Je n'apprécie pas du tout la gouvernance des Fachi. Je ne l'aide pas du tout. Je vauterai contre n'importe qui. Pour n'importe qui. Contre lui en tout cas, je le ferai. Mais je ne peux pas haïr ou mépriser les Kassaïens. Et dans leur discours, même quand ils partent dans toute la colère, vous ne sentez aucune hausse. Il y a tribalisme dans le cas de Tissékédi. Mais non, cette dame-là est venue raconter des histoires à la télévision. Bon, elle raconte, elle raconte, elle raconte. Et aujourd'hui, ça va faire 5 jours. Rien. Oh, rien. L'Assemblée nationale. Silence radio. La chambre dans laquelle elle appartient. Silence radio. Mais je dis, ce n'est pas possible. La nerfs. Silence. Personne n'est dit mot. Et puis cette dame représente un parti politique. Mais elle va vouloir se faire élire comme gouverneur. Et vous allez vous étonner, si par malheur... Même Ayrick Zemmour Bangouana a commis le gouverneur de la province. Mais les Kassians auront du mal à s'assortir. Un seul endroit que les gens connaissent. Non, ici, il ne faudrait pas ramener les débats à ce niveau-là. Et je ne suis même pas convaincu que le peuple Kassian est derrière toutes ces choses. Le peuple Kassian a toujours vécu en harmonie avec le peuple Kassian. Seulement quelques-uns civiques qui se retrouvent au sommet de la chaîne des décisions au niveau du Katanga, certains d'ailleurs, qui, à un moment donné, alimentent cette fibre-là. Mais les Katangais, ils n'ont même pas de problème. Moi, j'ai fait deux fois l'Oubumbashi. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Jamais eu de problème. J'ai rencontré des Katangais de souche qui ne te disent rien du Yamabe sur le Kassaya. Mais parce que c'est alimenté et chaque jour qui passe, on alimente le même sujet. On alimente le même sujet. Nous connaissons, on va dire, ce que l'on veut dire. Le peuple Kassaya, tout le monde sait que c'est un peuple travailleur. Au Lingui, Yango, c'est bien. Au Boi, Yango, Boya, Péhistoire, Kanga, Document, Histoire. Au Tengui, Histoire, Bacobus. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne veulent pas lire. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne veulent pas lire. Toutes les tribus du Congo ont leur particularité. Toutes les tribus du Congo. Moi, je suis un Équatorien. Je suis Équatorien, je suis Équato ou Soiili. Mais je ne me reconnais pas dans ces choses-là. Je me reconnais d'abord comme Congolais. Donc, pour moi, un Louba est un frère, un Katangé, est un frère, est une sœur. Et je partage les mêmes relations avec tous. Mais je ne peux pas comprendre que le peuple Manko a de la stigmatiser pour la simple raison qu'il y a du Bokounzi. Et vous avez l'impression que les Baloubas sont aujourd'hui beaucoup plus stigmatisés qu'avant. Beaucoup plus stigmatisés qu'avant. Bokouni N'a Pouvoir, Lélo. Et il y a même des inquiétudes. Les gens se posent la question. Ceux qui ont Lélo, Félix, c'est qu'il y a de la Pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui conquériront l'amour du pouvoir. Bokouni N'a Pouvoir, 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 Bokouni N'a Pouvoir. Parce que lorsqu'un peuple s'estime être menacé pendant longtemps, dérangé pendant longtemps, ils peuvent développer un sentiment d'autoprotection en disant conservons ce pouvoir, ne le perdons pas. C'est vrai. D'une manière ou d'une autre, finirons par le perdre. Parce que le pouvoir, il est comme ça. Le pouvoir, il est passager. Personne ne peut l'avoir comme acquis. Les Bangalas ont pris le pouvoir pendant 32 ans. À un moment donné, il est passé au Katanga. Les Katangas l'ont pris pendant 18 ans. Les Luba aussi les prennent aujourd'hui. Après, ça partira. Quand je dis les Luba, ce n'est pas les Luba comme Bato. C'est la tribu. Ou alors, si vous voulez, c'est le bloc linguistique. Le bloc Lingala a pris le pouvoir pendant 32 ans. Le bloc Soil y a pris le pouvoir pendant 18 ans. Le bloc Luba prend le pouvoir aujourd'hui. Ce sont les langues nationales. Je ne parle pas en termes des tribus. Je parle en termes de bloc linguistique. Alors, les gens devraient un peu me donner un peu moins de niveau. Parlons-en. Parce que les gens veulent en parler. Allons dans ces débats-là. Le mauvais comportement, on le trouve partout. On ne le trouve pas que chez les Luba. Ou que dans une seule tribu. Les voleurs, ils sont partout. Les farceurs, ils sont partout. Les corrupteurs, ils sont partout. Les orgueilleux, ils sont partout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler des tribus. Aujourd'hui, on doit parler du comportement et de la moralité publique. Voici les choses dont il ne faut pas corriger. Mais venir nous raconter des amériens à la télévision, moi ça m'office que nous sommes tous des Congolais et nous devons prêcher la Congolité, nous devons prêcher l'unité, on doit prêcher la volonté et le vouloir vivre ensemble, c'est ce qu'on doit faire. Mais entre temps, les services de sécurité, la justice doit nous aider à arrêter ces inciviques parce qu'ils n'ont pas un autre terme, c'est des inciviques. Quand on est député, on ne prêche pas la séparation. Je ne veux pas revenir sur les sales propos, les propos indignes, discourtois, inimaginables et abominables de cette dame. Je ne reviendrai pas sur ces propos et je ne la nommerai même pas. Parce qu'à mon avis, elle ne mérite aucun respect pour ça. Pour avoir seulement dit des choses pareilles, elle ne mérite pas de respect. Peut-être en tant qu'humain, oui, mais en tant que fonctionnaire, elle n'a pas de... Mais attendez, comment quelqu'un peut aller jusqu'à ce niveau ? Comment nous sommes arrivés dans un niveau... J'ai du mal à reprendre le mot. Pour des besoins... Non, j'ai du mal à reprendre le mot. J'ai du mal. Les gens ne savent pas, le fruit n'a pas de conséquences à tribalisme, je vous explique. Lorsque vous commencez à stigmatiser ma tribu, ça veut dire ce qui... Mais maintenant, lorsque vous, parce que vous vous retrouvez dans le côté de Bangala, vous m'avez dit que vous fustigez, que vous dérangez, que vous attaquez, que vous méprisez, que vous négligez, que vous attaquez, que vous attaquez, que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détruire la cellule familiale. Vous détruisez la cellule familiale. Vous détruisez l'éducation des enfants. Vous le perturbez. Vous mettez les enfants dans un conflit, mais on s'arrête à thé. Mais est-ce que c'est ça le pays qu'on veut laisser à nos enfants ? Est-ce que c'est le pays que nous voulons laisser à nos enfants ? Ils vont commencer à se regarder. L'État doit prendre des mesures. L'une des mesures, les Taïfoisois, premièrement, les alliés d'abord au Pekissa. Les chefs locaux, les chefs autochtones. Je l'avais dit, il faudrait à un moment donné qu'on prenne le courage de dire ceci. « Service de police », « Militaire », « Administration », « Sécurité », « Justice », et bien d'autres. Il y a un certain niveau. Il y a un cadre, un directeur, un sous-directeur, un secrétaire généraux. Il y a une province où il y a une province où il y a. Pendant cinq ans, il y a un tribalisme qui a été complètement. Je vous explique. Je vous explique. Les administrations publiques, les policiers, tous les militaires, tous les policiers, les cadres, les fonctions publiques, les procureurs généraux, les procédures, les décisions dans la province, les natifs, il y a un place où il y a. Il y a un tribalisme qui a été un local. Mais de façon claire. Et nous, nous avons même dit ceci. Les écoeurs, nous sommes spécialisés. Par exemple, nous avons dit, nous avons eu une médecine. Nous avons vu, par exemple, faculté à ou bien département de neurologie. Nous avons vu département de neurologie. Nous avons vu qu'il y a un branchement d'accessions. Ça veut dire que tous les citoyens congolais qui veulent apprendre la neurologie doivent aller au catip strate. Je suis désolée selon olla, larichement d'accessions. Nous avons vu la faculté, par exemple, sur la criminologie. Je l'appelle, il y a un secteur où il y a un THEY'. Il y a desclés, le gaz et le pétrole, la suite, le système BS. Ça veut dire que tous les Congolais qui veulent apprendre le gaz et le pétrole, qui veulent apprendre le gaz et le pétrole. Les Russes disciplinent les musulmans. Ils ont la faculté, ils ont la province. Mais c'est fini. Dans cinq ans, le sentiment tribal va s'éteindre. Et nous devons... Ça, c'est la première mesure qu'on peut encore enrichir. La deuxième mesure, éviter que l'État décide désormais de ne plus accepter ma CV où ils ont comporté par province d'origine, chef-lieu, on n'en a pas besoin. On n'engage pas quelqu'un par rapport à sa provenance, on engage quelqu'un par rapport à ses compétences. Donc, dans un CV, le mention le plus important devrait être le nom que tu portes, c'est tout pour identifier Combo Naio, à la limite, H Naio, pour savoir que tu es majeur, et la expérience faite. Bon, ça, une parenthèse, moi, je ne comprends pas. C'est fait pour tout le monde. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons à faire dans ma polytechnique ? Le CV doit correspondre à la profilée. Je crois que c'est bon, parce que tu as plus d'expérience dans le secteur du monde. Alors que nous avons plus d'expérience dans le secteur du monde. Je crois que c'est un 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 secteur du monde. Nous n'en a pas besoin de ça. Et puis, tu es tellement à temps, moi. Mais pour que c'est un secteur du monde. Les gens vont calculer place à mon cas. Je crois qu'il n'est pas là. Je crois qu'il y a un CV dans le monde. Oui, mais ton CV est plus grand, mais pas pour ce poste-là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on réforme ces choses-là. Je crois qu'il y a un CV pour une compétence. Je crois qu'il y a un CV parce qu'il est inapproprié. Par rapport à ça, il y a un CV. On s'est rendu compte que l'on a une expérience ébelée, mais pas dans le secteur du monde. Et on n'a pas besoin de gens comme ça. De la même manière, il faut éviter les combats. Les tribus d'origine, tout ça. Ce qu'il y a, ça va déjà nous aider à avancer. Et troisième chose, nous devons sanctionner le ministre de la justice, le ministre de la communication, le ministre de l'éducation. Nous devons tous ensemble. Nous devons un comité ou un comité ou un truc du genre. Nous devons nous aider à faire de la paritaire, de façon à traquer tout ce qu'il raconte des années. Nous disons que la liberté d'expression n'a pas la limite. La liberté d'expression n'a pas la limite. La liberté d'expression n'a pas la limite. Donc, les propos tribalistes ne sont pas pris en compte dans la liberté d'expression. Il y a des journalistes qui sont dans la liberté d'expression. Je ne suis pas la limite. Non. L'UNPC doit prendre des responsabilités. Il y a des journalistes qui sont dans le monde. On me sanctionne comme ça pendant 2, 3 ans, 4 ans. Et on me contraint de refaire mes études pour avoir un autre diplôme. C'est comme ça qu'on va passer à la ganapoto. Comment ça se passe quand tu as enfreintes les lois ? On te demande de refaire les cours. Mais tu as déjà fait les cours, non ? On te demande de refaire et parfois de payer plus. Ça va pour t'enseigner. Nous devons faire la même chose. Nous devons faire des propos tribalistes. Nous devons faire des journalistes, nous n'avons pas l'argent. Nous avons les propos tribalistes et nous n'avons pas l'argent. Nous devons faire des médias. Nous devons faire des propos tribalistes. Nous devons faire descarats qui permettent de faire des images pour la vente. Nous devons faire des éducation civique. Et c'est comme ça que l'on a l'argent. Je suis un média comme Congobeuse, mais sur ma chaîne, des propos tribalistes se sont passés. Je suis appelé à faire deux choses très rapidement, à sanctionner au niveau de la chaîne très rapidement. Je me désolidarise du journaliste qui a tenu des propos tribalistes. On leur vire de notre antenne et on le laisse à la disposition de la justice. La justice va s'en occuper. Mais si la chaîne ne le fait pas, on vient au niveau de la chaîne « On nous, Pnetti Congobeuse, à 2000 dollars, pendant 3 mois, pendant 3 mois. » On vous donne pendant 6 mois la promotion civile. On dit que votre chaîne de télé pendant 6 mois promotion de la valeur de l'unité. Pendant 6 mois. Il n'y a pas l'heure de pointe. Il y a des contraintes. Ceux qui ont la sali, ne perdent pas la pub. Il n'y a pas de la soutien. Il n'y a pas de blague. Parce que l'État n'a pas de discipline, n'a pas d'ordre. On fait des blagues. On a Twitter. On te trouve en train de relais de propos tribalistes, séparatistes. On colle ton... On bloque ton Twitter. On le bloque. On bloque et ton WhatsApp, et ton Twitter, et ton Facebook. En fait, si nous pénissons sévèrement et les gens qui parlent, et les gens qui font le relais, et les gens qui commentent ces bêtises-là, on a des ordres. Mais malheureusement, l'administration Fachi n'a pas de discipline et n'a pas d'ordre. Personne n'a peur de personne. Mais comment... Non, mais mon Dieu. Comment on arrive à ce point ? Je m'imagine cette dame. Je m'imagine celle-là. Elle est sortie de chez elle. Elle a certainement... Elle s'est lavée. Elle a pris son véhicule. Elle a mis du carburant. Elle est arrivée sur un plateau de télévision. À PCP Place, il y a honneur à Vandy. Et on ouvre le micro et la caméra. Et quand on dit... Allez, commencez. Action ! Elle commence à débiter des choses. Et elle finit quand même. Elle rentre à la maison. Elle s'endort. Mais ce n'est pas vrai quand même. Non, mais... Non, mais franchement. S'il vous plaît, faites quelque chose. Mais pour le besoin de... Non, faites quelque chose. Au niveau de l'Assemblée nationale, faites quelque chose. Moi, je le dis. Si à ce niveau, on ne fait rien, je serai le premier. Ce qui m'a interpellé, et que nous, c'est limité. Rassurez-vous. 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 Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'impunité parce qu'on est député. On ne peut pas vivre dans l'impunité parce qu'on est journaliste. On ne peut pas vivre dans l'impunité parce qu'on est général. On ne peut pas. Et cette histoire, moi, ça me dépasse. Ça me... Mais alors, ça me dépasse vraiment. C'est-à-dire, on est dans un pays où les gens peuvent insulter les gens à la télévision. Et boutique, il n'a bien encore pas. Non, normal. Non, c'est normal. Non. Ça dit que... Mais attendez. Bon. Après, c'est à vous de voir. Mais si vous ne punissez pas cette dame, si vous ne la récadrez pas... Parce qu'en réalité, ces excuses, elle peut... Elle peut... Elle peut... Elle peut faire ce qu'elle veut avec ces excuses. Ce que nous voulons ici. Au-delà du fait que c'est ma excuse sincère, mais nous voulons des sanctions. Le but pour moi, ce n'est pas qu'elle aille en prison. Le but ici, c'est qu'elle soit sanctionnée. Ou à l'Assemblée nationale, ou à la justice. Parce que les propos sont établis. Vous pouvez suivre la vidéo que je n'ai mis, mais vous ne voudrez pas la diffuser ici. J'ai honte, moi personnellement, d'entendre un humain parler comme ça. Vous ne m'avez jamais entendu prendre des potions comme ça. Mais ça en est des trop quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le but congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada NANI!